Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. L'annexe fiscale 2014 est entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Le directeur général des impôts, Pascal Abinant, appelle à la solidarité des chefs d'entreprise en vue de boucler le budget de l'État et réaliser les grands projets du pays. Nous y reviendrons dans notre édition de ce soir. Le CPCI, Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire, veut développer l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Comment y arriver ? La structure lance un concours dénommé Startup 2014. Et pour les critères, les candidats devront présenter des projets innovants dans le domaine de l'agro-business et des infrastructures économiques. L'ancien directeur général du port autonome d'Abidjan, Marcel Gossiot, est rentré d'exil aujourd'hui. Il a passé trois ans au Maroc. Il s'était exilé dans ce pays après la crise post-électorale. Marcel Gossiot dit avoir regagné son pays, la Côte d'Ivoire, pour répondre à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara. Vous l'entendrez ce soir. L'État de Côte d'Ivoire tient sa promesse à l'égard des réfugiés vivant sur son territoire. Ils ont reçu leur carte d'identité. C'est le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères, qui leur a délivré ces documents. La cérémonie a eu lieu hier à l'Office national d'identification dans la commune du Plateau. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, les préparatifs s'accélèrent. On s'active pour l'élection du nouveau chef de l'État, dont le nom sera connu lundi prochain. Le Parlement registre déjà des candidatures. Par ailleurs, sur le terrain, la situation est toujours fragile. Le président, par intérim, s'est rendu aujourd'hui dans les camps de déplacés à l'aéroport de Bondi, demandant aux déplacés de regagner leur domicile. Mais ces derniers refusent, craignant pour leur sécurité. Et on vient de l'apprendre, toujours en Centrafrique, qu'il y a des échanges de tirs dans une localité située non loin de la capitale Bondi. Des anti-Balakas s'en sont pris à des musulmans ce vendredi même. Au moins trois personnes ont perdu la vie, neuf autres ont été blessées. L'armée française est sur le terrain pour amener le calme. À Madagascar, c'est désormais officiel et définitif. Eri Rajonarimampian, dauphin du président sortant, remporte l'élection présidentielle avec plus de 53% des voix. Les résultats définitifs ont été validés aujourd'hui par la Cour électorale spéciale. Mais la victoire d'Eri Rajonarimampian est contestée par son adversaire Robinson Jean-Louis. Il dénonce des fautes massives et réclame le récomptage des voix. Nous déclarons que est élu président de la République de Madagascar le candidat. Petit suspense de façade du chef de la Cour électorale qui lâche enfin le nom attendu. Le candidat Rajonarimampian. Avec 53% des voix, R Rajonarimampian s'impose donc au second tour. Cet ancien ministre des Finances de 55 ans, soutenu par l'homme fort de la transition, est officiellement proclamé président. Premier chef d'Etat élu à Madagascar depuis le putsch de 2009. Je suis content et vraiment heureux pour le peuple malgache. Je le redis encore, c'est sa victoire et la victoire de la démocratie. Donc nous allons travailler, œuvrer pour le développement de ce pays. Mais les diplomates étrangers s'inquiètent du climat dans l'île. L'ambassadeur de l'Union Européenne appelle tous les acteurs politiques au calme et à accepter le résultat des urnes. Accepté, hors de question pour les partisans du candidat vaincu Robinson Jean-Louis. D'autant que cette défaite les prive de voir revenir d'exil leur vrai mentor, l'ancien président Ravalomanan, surnommé Papa. On ne va pas arrêter la lutte jusqu'à ce que Papa revienne. Papa a dit que nous devons soutenir Robinson Jean-Louis. On va le soutenir jusqu'à la fin. Nous devons lutter pour que la vérité gagne. Il n'y a pas de pouvoir légal à Madagascar parce qu'ils ont triché. Nous n'allons pas nous laisser faire. Quelle stratégie va maintenant privilégier le camp de Robinson ? Malgré la proclamation officielle des résultats, le candidat battu ne lâche rien. Jean-Louis Robinson continue à dénoncer un bourrage des urnes. Et parmi les réactions après l'élection d'Eri Rajonari Mampian à la magistratie suprême, l'on a celle du président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État a adressé une lettre de félicitation au nouveau président malgache. Il lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions et formulé des voeux de paix et de progrès pour le peuple ami de Malgache. Il avait jusqu'à dimanche pour signer ce décret. L'affaire aujourd'hui, le président algérien Abdelaziz Bouteflika met donc fin aux inquiétudes qui planèrent sur le processus électoral. Le décret est signé dans les délais. L'élection présidentielle aura lieu à temps. Il n'y aura pas de vacances du pouvoir le 18 avril, comme certains le craignaient à Alger. Ira ou n'ira pas, l'opposition syrienne va-t-elle assister à la conférence de paix de Genève 2 mercredi prochain ? La réponse sera connue aujourd'hui ou demain. L'opposition syrienne se réunit ce vendredi à Istanbul en Turquie pour décider de sa venue à Genève. Damas a confirmé sa participation à la conférence et se dit prêt à échanger les prisonniers avec l'opposition. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure.